Hello! Aujourd'hui, j'avais envie de te présenter un exercice pour apprendre à mieux contrôler ton air. Parce que quand on chante, il y a souvent deux petits problèmes. Donc, soit qu'on ne respire pas efficacement ou qu'on gère mal notre air. Donc, par exemple, j'en laisse trop échapper en partant ou au courant de la phrase, ce qui fait en sorte que j'ai besoin de respirer beaucoup plus souvent. Donc là, le phrasé musical est un petit peu moins beau. Donc, le petit truc que j'avais envie de te donner aujourd'hui, c'est un exercice que je fais faire dans les cours de chant en privé. C'est l'exercice des formes. Donc, ce que tu as à faire, c'est de choisir trois formes géométriques de ton choix. Donc, je vais le faire avec toi. Je vais te dessiner trois formes et ensuite, je vais te présenter l'exercice. Donc, par exemple, si on choisit trois formes, on y va vraiment simple. Donc, on pourrait décider de faire un cercle, un carré et un triangle. Donc, je vais te les dessiner. Alors, cercle, carré et triangle. Ça peut être autre forme aussi à ton choix. Donc, c'est vraiment ça qui décide. Donc, voilà mes trois formes. Et là, ce que je vais faire, je vais inspirer deux secondes, toujours en imaginant ma peintre imaginaire au bout de ma bouche. Parce qu'on ne veut pas faire... Donc, avec la petite peintre imaginaire, pour respirer efficacement. Et là, je vais aller souffler les formes dans les airs. Donc, comme si ma bouche devenait un crayon, autrement dit. Donc, admettons que je commence ici. Ou je peux commencer ici, vu qu'on est à l'envers. Donc, je vais inspirer deux. Et là, je vais souffler ces formes-là, la série de formes. Et je recommence, ce que je me reste d'avoir. Comme ça, je fais la série sans arrêt jusqu'à temps que je n'ai plus d'air dans mon ventre, dans mes poumons, dans mon corps. Et je pourrais choisir d'autres formes aussi. L'important, c'est que ça ne soit pas trop compliqué. On s'entend qu'on ne fera pas un octogone pour ne pas que ça fasse ça non plus. Et le but de cet exercice-là, c'est le même principe que si j'ai à bouger sur une scène. Ou que je danse en même temps que je chante. Bien, il ne veut pas, il y a plus d'air qui va vouloir s'échapper que si je suis juste sur place. Comme ça, à chanter, par exemple, avec un pied de micro. Donc, ça peut être un bon exercice pour aller bien gérer ton air. Parce que vu que la tête bouge, bien, j'ai souvent tendance à aller échapper plus d'air. Donc, bon exercice pour le contrôle. Je pourrais même ajouter à ça des notes. Par exemple. Ou même le faire en sérin. Comme ça. Donc, ça travaillerait encore plus. Donc, bon exercice pour bien gérer ton air. Choisir trois formes géométriques. Et ensuite, aller les souffler. Souffler la série de formes dans les airs, dans l'espace. Le plus longtemps possible jusqu'à ce que tu n'aies plus de souffle. Alors, voilà. J'espère que ça va t'aider à mieux gérer ton air. Bonne journée! Au revoir! Au revoir!